Les matériaux sont au centre de l'économie matérielle d'aujourd'hui et de demain. Ils seront le support indispensable pour notre mobilité, pour la construction, mais aussi pour le développement de nouvelles technologies, de nouvelles énergies et de nouveaux dispositifs pour la santé. C'est à tous ces défis que le département matériaux prépare ses étudiants et ses étudiantes. Nos élèves vont traiter des matériaux, de la fabrication à l'application, qu'elles soient structurales ou fonctionnelles, en essayant de comprendre les mécanismes physico-chimiques de leur fonctionnement à toutes les échelles pertinentes. Notre enseignement vise à former des ingénieurs pour l'industrie et le monde économique. La moitié du programme est réalisée en trop commun sur des disciplines qui vont de la mécanique à la physique en passant par la chimie. Et l'autre moitié est réalisée dans le cadre d'une option. Les trois options que nous avons récemment mises en place dans le département sont ingénierie des biomatériaux, design d'alliages innovants et matériaux, dispositifs et énergie. Une spécificité importante est que nos cours de 3A sont dispensés entièrement en anglais pour améliorer l'employabilité à l'international de nos élèves. Nous travaillons cette année sur trois projets structurants pour le département. Nous développons un Biotech Lab et une plateforme de caractérisation de matériaux. Nous allons essayer de pérenniser notre semaine départementale dédiée à la fabrication additive métal et polymère et nous avons pour projet de monter une exposition au grand public sur les matériaux et les drones. Tous les enseignants du département sont aussi chercheurs à l'Institut Jean Lamour qui jouxte mine Nancy. C'est l'un des plus grands laboratoires de recherche du CNRS au niveau français et européen dans le domaine des matériaux qui couvre un très large spectre de spécialités de la spintronique aux biomatériaux en passant par la métallurgie. Cette proximité permet d'offrir à nos étudiants des cours à la pointe en termes de contenu grâce à des experts de leur domaine et des projets étudiants très motivants car définis sur mesure. Les enseignants-chercheurs effectuent leurs travaux à l'Institut Jean Lamour et leurs activités sont souvent en connexion avec les enseignements reçus par les élèves à l'école. Les élèves de l'école ont des interactions fortes avec l'Institut Jean Lamour, notamment dans le cadre de leurs projets. Ils ont accès à des équipements de pointe pour y réaliser leurs travaux. Quelques exemples concernent le développement d'alliages légers dans le domaine des transports, la conception de biomatériaux dans le domaine de la santé ou encore le design de surface spécifique avec des propriétés particulières comme une grande résistance à la corrosion ou une réactivité chimique pour des applications de catalyse.